Rock voisine et sa petite maison toute simple, face au succès, son refuge loin des regards curieux. Seul sur le sable les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. En quelques notes et deux phrases. Hélène fait remonter les souvenirs de tous les nostalgiques, et ceux qui auraient envie d'aller chanter à tue-tête ce tube culte. De Rock voisine ont rendez-vous sur l'une des dates de la tournée du Québécois. Rock voisine et ce grand malentendu avec la chanson Hélène. A l'occasion des 35 ans de sa chanson, l'artiste a accepté de faire quelques confidences au journal Le Parisien. Et Rock voisine n'avait pas sa langue dans sa poche. C'était la copine d'un copain. Jai écrit la chanson avec lui, pour elle. C'est pour ça que je suis très détachée par rapport à elle. Je ne l'ai pas écrite parce que j'étais amoureux. Pour d'autres oui, mais pas celle-là. Les gens ne comprennent pas ça. Après, je souhaite ça à tout le monde. Ça a changé ma vie, ça a été un départ fulgurant, a-t-il raconté. L'artiste a toutefois un regret. Malgré 22 albums et 250 chansons, force est de constater qu'il est encore considéré pour le grand public comme Un one-hit-wonder. Comprenez, un artiste au succès unique. Jai compris avec le temps qu'il s'agissait d'un phénomène, que ça avait touché les gens. C'est bien d'avoir au moins un tube. Mais ce qui m'a agacé, c'est une erreur de marketing épouvantable. On a laissé les médias traîner la chanson pendant dix ans après alors que Jai fait plein d'autres trucs. Dit-il, mais Rock Voisine est aujourd'hui apaisée avec cette situation. A l'époque, Rock Voisine, comme Patrick Bruel en son temps, est alors victime d'une mania autour de lui. Mais pas de quoi lui filer la grosse tête. J'avais une vie très normale. Après le concert, je rentrais chez moi, une petite maison toute simple au bord d'un lac. Et puis j'avais 26 ans, je ne sortais pas d'un boys band à 15 ans. J'avais fait 4 ans d'université, J.E. accent aigu étudiait pour devenir kiné. C'est ce qui m'a aidé, le succès ne m'a pas bouffé. La vie d'avant est devenue une vie parallèle, ça m'a protégé, explique l'artiste. Rock Voisine, qui a confié à 7 jours en mai dernier être de nouveau couple mais plus avec Odile D.O.D. Portugal, souligne que même maintenant. Sa vie au Québec lui permet de vivre sereinement en dépit de sa notoriété. Il est n'y a pas de paparazzi. Les gens sont gentils. Encore aujourd'hui, je vais au supermarché, personne ne m'embête.